Musique Mes attentes par rapport à cette semaine-là, c'est de pouvoir toucher du doigt et les défis majeurs auxquels les institutions de microfinance font face actuellement. Musique Nous avons ce matin la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par son Excellence M. le Premier ministre sous le très haut patronage de son Excellence M. le Président d'Iffaso. Donc c'est une volonté politique de plus haute autorité de notre pays. Je déclare officiellement ouverte la quatrième édition de la semaine africaine de la microfinance. L'enjeu c'était déjà de mobiliser un maximum d'experts autour de cet événement et un enjeu symbolique aussi d'avoir cet événement justement à ces moments difficiles pour le Président d'Iffaso ici à Ouagadougou. Ça témoigne de la solidarité déjà des participants envers le pays mais également de l'intérêt que tout le monde porte à l'avenir de la finance inclusive. Je suis ici pour participer à cette conférence sur la finance et l'agriculture. Nous participons à la semaine africaine de la microfinance en vue de nous faire connaître, de rencontrer de nouveaux partenaires. Je suis Madagascar, je suis le président de Madagascar. On est là pour promouvoir les groupes d'épargne dans le secteur pêche. Donc on est là pour apprendre un peu ce qui se passe hors de Madagascar. Du networking, discuter avec certains acteurs de la microfinance, partager des expériences et puis en ressortir avec des meilleures pratiques. Nous avons un acte stratégique majeur qui est la finance digitale. Donc j'espère bien trouver un partenaire et puis je vais suivre la formation là, sur la transformation numérique. On propose une formation sur l'adaptation des institutions de microfinance au changement climatique, puisque les institutions et leurs clients vont être, et le sont déjà, impactés par le changement climatique. Et donc on essaie de leur montrer quelles sont les stratégies qu'elles peuvent mettre en place, les offres de services et de produits pour leurs clients, pour mieux faire face au phénomène. Par rapport à la déforestation, des sujets comme ça, on pense qu'on peut apporter notre cœur à l'équifice aussi. Il y a une grande demande de formation, et c'est exactement parce qu'il existe des opportunités, beaucoup d'opportunités, mais les institutions financières n'ont pas les outils, n'ont pas la capacité d'identifier les marchés, de connaître bien les marchés, et donc sans ce type d'information, ils ne peuvent pas investir dans l'agriculture. La révolution digitale, pour moi, est l'une des plus grandes révolutions après la révolution industrielle. C'est une semaine fascinante, parce qu'on parle d'innovation digitale, on parle de fintech, on parle d'économie digitale, et on a un grand enjeu de transformation digitale des institutions de microfinance. Et ce sont des sujets qu'on discute avec énormément de passion, d'enthousiasme, avec un peu de crainte aussi, pendant la semaine, et donc ça va nous permettre d'adresser un certain nombre de sujets sensibles, pour que les institutions de microfinance de l'Afrique puissent aussi se préparer à la nouvelle ère digitale qui s'annonce. Il faut dire que c'est de bonnes impressions que nous avons sur la semaine, parce que nous avions appris beaucoup de choses, et nous pensons qu'au retour dans nos institutions et dans nos pays, nous irons développer tout cela au service de la population, et que nos microfinance, nos institutions puissent en tirer meilleurs profits. To welcome you here, at the on occasion of this summer, 2019 in Ouagadougou. Happy birthday to you, Adia ! Happy birthday to you ! Une semaine formidable ! Bien accueillie et on a bien appris. Formidable ! On était content d'y avoir participé. Incroyable ! Très riche au contexte. Ça a été impeccable et agréable. Une entière satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501